Alors bonjour et bienvenue à cette capsule sur les notions supplémentaires d'InfoRouge qui vous seront essentielles pour le cours d'intégration en chimie, aussi que je vais nommer de parfois le cours de Chimie organique 2. Donc les notions d'InfoRouge, j'en avais eu que vous avez utilisées lors du premier cours, soit le cours de Chimie organique 1, mais nous allons un petit peu voir plus en détail certaines possibilités de principes qui sont un petit peu plus avancés sur l'InfoRouge dans le cadre du cours d'intégration. Avant ça, je vais quand même revenir sur quelques principes fondamentaux qu'il y a dans l'InfoRouge. Donc c'est ce qu'on va voir d'abord, donc un petit rappel sur qu'est-ce que c'est que la spectroscopie infrarouge. Donc juste vous rappelez que le principe de spectroscopie infrarouge se base sur la vibration des liaisons. Donc les liaisons vont vibrer à une certaine fréquence, donc à une certaine vitesse, selon le type de lien. Évidemment, on va voir ça un petit peu plus tard. Juste vous rappelez un petit peu qu'une fréquence de vibration, par exemple par seconde moins 1, mais que c'est relié à une énergie donnée. Donc chaque fois qu'on envoie un rayon lumineux d'une certaine valeur d'énergie, ça ne correspond à une certaine fréquence de vibration. Et ça aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi un lien entre la fréquence et la longueur d'onde. Donc la longueur d'onde d'un faisceau lumineux, à ce moment-là, a une certaine fréquence, donc une certaine énergie. Donc juste vous rappelez que la relation existe entre l'énergie et la longueur d'onde. Donc cette équivalence-là vous montre que lorsqu'il y a une énergie qui est grande, vous avez une petite longueur d'onde puisque c'est une équation qui vous montre qu'il y a une relation inversement proportionnelle. Là, tout ça, c'est de la révision, évidemment, mais c'est vraiment juste pour rappeler un petit peu que lorsqu'on utilise le principe d'InfoRouge sur l'axe des X, vous allez avoir la valeur qu'on appelle 1 sur la longueur d'onde qui est nommée plus précisément le nombre d'ondes qui a des unités de centimètres moins 1. Donc le nombre d'ondes, ça vient de là, ça vient de la valeur qui est de 1 sur la longueur d'onde, donc l'inverse de la longueur d'onde. Donc lorsqu'on a un spectre InfoRouge, comme celui-ci, juste vous rappelez, vous avez les valeurs qui sont très élevées en nombre d'ondes qui se trouvent du côté gauche du graphique. Donc les valeurs qui sont très très hautes en nombre d'ondes, ça, ça équivaut à des petites longueurs d'ondes, parce que c'est l'inverse. Ça vaut pour des hautes fréquences, donc ça va vers des hautes énergies. Donc généralement, lorsqu'on est à des hautes valeurs de nombre d'ondes, c'est des hautes énergies. Ça prend plus d'énergie pour faire vibrer ces liens-là, puis on va revenir un petit peu là-dessus dans des cas plus précis. De l'autre côté, côté droit du graphique, vous allez avoir les faibles nombres d'ondes, donc un petit peu tout l'inverse de ce que vous avez du côté gauche, donc grande longueur d'onde, faible fréquence, faible énergie. Puis, si on regarde l'axe des Y, l'axe des Y, c'est la transmittance. Donc la transmittance, c'est à quel point on a laissé passer cette longueur d'onde, de cette énergie. Donc, si jamais tout passe, donc rien n'est absorbé par votre molécule, à ce moment-là, vous n'avez pas de pic. Ça reste en haut, près de 100. Tandis que lorsqu'il y a quelque chose qui est absorbé, donc ça descend, ça crée un pic, et vous allez avoir, donc, à cette valeur de nombre d'ondes-là, a été absorbée l'énergie qui est fournie par le faisceau lumineux. Donc, si on est rendu vers zéro, bien tout est absorbé. Donc là, ça veut dire qu'il y a vraiment eu une grande absorption par la molécule. Donc, ce lien-là ou cette énergie-là faisait vraiment vibrer quelque chose dans la molécule à une grande quantité. Ça veut dire que peut-être qu'il y en avait beaucoup de ce lien-là ou que c'est un lien qui vibre particulièrement bien lorsqu'on lui envoie cette énergie précise. Donc, selon lorsqu'on a des pics, on va voir qu'il y a un type de lien qui vibre. Il y a différents types de vibrations qu'on va voir. Donc, encore une fois, c'est un rappel que je vous fais parce que normalement, vous avez vu ça en chimie organique 1, mais juste pour vous remettre ça en mémoire, les différents types de modes de vibrations, nous, on va vraiment plus se baser sur l'élongation, qu'on appelle en anglais le stretching. Vous avez de l'élongation qui peut être symétrique ou asymétrique. Donc, c'est deux autres types d'élongation qui peut parfois causer des pics qui vont être multiples. C'est parce qu'on peut avoir des élongations différentes. Puis, finalement, il y a un autre mode qui est quand même très, très différent de l'élongation qui s'appelle la torsion. Donc, normalement, vous, vous n'allez pas analyser nécessairement les torsions. J'ai quand même un petit tableau que je vais vous présenter qui est un petit peu plus complet que celui que vous avez dans votre cahier des techniques que vous avez depuis le cours de chimie organique. Je vous rappelle, vous aurez besoin de l'utiliser. Mais ce type de torsion-là, ce n'est pas quelque chose qui est facile à analyser nécessairement. Mais je vais quand même vous en parler brièvement. Donc, évidemment, plus on a une molécule qui est complexe, donc généralement en chimie organique 2, dans le cours d'intégration, on va avoir des molécules un petit peu plus complexes. Donc, ça se peut qu'on ait un petit peu plus de mode de vibration. Donc, on va vraiment se baser sur qu'est-ce qu'on voit comme piques. Il y a des grandes piques, des grandes bandes qu'on peut retrouver dans votre spectre qui peuvent faire en sorte que vous avez une analyse qui est plutôt rapide. Donc, les grandes régions que vous devez regarder sur votre spectre, par exemple, la région où vous avez les COO qui peuvent être présents, donc autour de 1700, donc tout dépendamment de quel type de carbonyl, le carbonyl étant un COO, vous allez avoir des valeurs qui vont être autour de 1700. tandis qu'à 3000, vous avez une région qui délimite des liens CH, donc plus haut que 3000, ça veut dire ici à gauche de 3000, donc dans des valeurs de 3100, par exemple, vous allez avoir des piques pour les CH sur des carbones SP2, tandis que pour des carbones, des liens CH, mais avec des carbones SP3, vous allez avoir des piques qui vont se trouver en bas de 3000, soit 2950, 2900, 2850, autour de ces valeurs-là. Évidemment, il y a une autre zone qui se trouve encore plus haut en énergie, autour de 3300, vous allez avoir des piques qui vont être des piques OH, qui sont typiquement larges. Par contre, vous pouvez avoir, par exemple, pour des piques OH d'acide, vous avez vu en chimérienic 1 qu'on peut avoir des piques très, très, très larges, puis on va en reparler un petit peu pourquoi ça se fait ça. Finalement, en bas de 1500, vous avez ce qu'on appelle l'empreinte digitale. Dans cette empreinte digitale-là, c'est un petit peu plus difficile parfois de retrouver les piques exacts qui correspondent à des liens qu'on pourrait facilement retrouver dans votre molécule. Donc des fois, il y a des piques qui sont associées à d'autres choses dans ces zones-là, qui peuvent être des torsions ou d'autres types de vibrations qu'on analyse un petit peu moins, mais parfois, il va falloir aller dans l'empreinte digitale. Je vous rappelle quand même ces sections-là. Moi, je vous montre dans mes notes de cours un tableau qui est ici. Ces valeurs-là, ce sont des valeurs qui sont tirées d'un manuel qui est différent du manuel que vous utilisez, mais qui quand même contient des délongations que vous allez analyser et contient aussi, par contre, les torsions que je ne demanderai pas nécessairement d'analyser. Vraiment, si vous voulez le faire. Des fois, ça peut aider pour si vous êtes en train d'analyser la zone d'empreinte digitale et que vous voulez vraiment savoir s'il y a certains types de liens, mais vous pouvez voir un petit peu est-ce qu'il y a certaines torsions aussi qui pourraient être présentes dans cette zone-là. Par contre, je vous rappelle que vous, vous allez utiliser votre ancien cahier des techniques de laboratoire. Donc, il devrait être votre cahier vert. Et je vous rappelle, c'est le tableau qui se retrouve à la toute, toute fin de votre cahier que vous allez utiliser. Je vous rappelle que ce cahier-là, avec le tableau qui est ici, contient des valeurs qui sont approximatives, des zones où on retrouve les pics qui correspondent au type de liaison associée. Lorsque vous allez faire votre analyse, évidemment, vous n'allez pas utiliser les valeurs qui sont là comme étant les valeurs des pics pour votre spectre que vous êtes en train d'analyser. Vous allez utiliser vraiment les valeurs qui correspondent à votre spectre. Donc, quand vous allez analyser un spectre, si vous avez un pic qui est large, et là, je vous invite à prendre des notes là-dessus, votre pic est large, on s'attend à avoir des valeurs d'un intervalle. Donc, présenter d'une façon similaire à ceux-ci. Donc, si on regarde, par exemple, les OH, on vous dit 3300, attendez, pour alcool, par exemple, 3700 à 3100. Donc, ça, c'est de façon générale. Mais si vous, dans votre spectre, votre OH est une bande large, se présente de 3653 à 3200, vous allez écrire ces valeurs-là et non pas les chiffres qui se trouvent ici. Parce que ça, c'est juste une indication ici où commence normalement, généralement, la majorité des pics OH, alcool, par exemple. Donc, pour les bandes larges, vous allez écrire un début et une fin, un intervalle. Maintenant, pour des pics qui sont très étroits, donc des pics que vous allez retrouver, par exemple, des CHSP3, vous pourrez en trouver plusieurs dans une zone qui se retrouve, par exemple, entre 2950 et 2800. Je ne demande pas à m'écrire l'intervalle parce qu'un intervalle est utile pour lorsque vous avez une bande qui est large. Si vous avez plusieurs pics étroits, vous devez écrire la valeur de chaque pic en une espèce de liste. Donc, si vous avez un pic à 2952, vous allez l'écrire. Ensuite, 2907, vous en avez un autre, vous l'écrivez également, et ainsi de suite. Si jamais vous avez un seul pic, vous pourrez écrire juste la valeur du pic donné, puisque, à ce moment-là, vous n'avez pas besoin de faire une liste. Donc ça, ça fait le tour sur comment je m'attendrai à ce que vous analysiez votre spectre, selon si vous avez un pic large, si vous avez un pic étroit, ou si vous avez une série de pics étroits ensemble. Je reviens maintenant à la présentation. Donc, vous, vous allez utiliser votre tableau. Ici, les valeurs peuvent varier un petit peu pour les endroits exacts. Ça dépend vraiment des manuels parce que, comme je vous dis, c'est juste un indicateur approximatif de où trouver ces pics-là. Et vous, vous avez déjà travaillé beaucoup avec des spectres inforouges. Donc, je ne vais pas faire beaucoup, beaucoup d'exemples parce que vous en avez déjà traité. Qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais parler un petit peu de certains facteurs qui vont influencer vos pics dans votre spectre. Donc, on va regarder le premier facteur qui va influencer, par exemple, le nombre d'ondes pour l'absorption. Votre nombre d'ondes peut changer. Comment ça? Si on se base sur la loi de Hooke qui explique un petit peu l'absorption, un pic peut se trouver à un endroit différent selon le type de liaison qu'on a. Plus la liaison est forte et plus la masse des atomes est petite, plus le nombre d'ondes de la vibration va être élevé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que à ce moment-là, si une liaison est forte, c'est surtout ça qui va nous importer. La masse des atomes, c'est quelque chose qu'on va peut-être moins regarder, mais la force d'une liaison, ça va être important. Plus la liaison est forte, plus ça va être difficile de faire vibrer ce lien-là. Donc, ça va demander un petit peu plus d'énergie. Donc, on va le retrouver à des valeurs plus élevées en nombre d'ondes. Et c'est pour ça que, par exemple, une liaison triple, qui est une liaison supplémentaire, donc beaucoup plus rigide, plus fort, ça va être plus demandant de faire vibrer ce type de lien-là qu'une liaison double ou même une liaison simple. Donc, si on regarde ici, une liaison carbone-carbone, liaison triple, ça demande, généralement, votre pic va se trouver entre 2260 et 2100 autour de ces valeurs-là. Vous allez avoir un pic. Pour le CCC, un Alcène, normal, je ne parle pas d'un CCC aromatique, on va parler un petit peu dans le cours, les systèmes aromatiques, qu'est-ce que c'est, plus en détail, plus tard. Mais, pour un CCC, d'un Alcène, vous allez avoir entre 1680 et 1620, vous allez avoir un pic. Et pour les C simples, le C, mais généralement, on ne les voit pas vraiment. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus bas à en bas de 400 cm moins 1. Ça, c'est généralement à l'extérieur de notre spectre lorsqu'on va prendre nos analyses. Donc, vous voyez que ça demande beaucoup plus d'énergie parce qu'on se retrouve à des nombres d'ondes beaucoup plus élevés. Plus on est haut en nombre d'ondes, plus ça demande beaucoup d'énergie pour faire une vibration pour une liaison qui est forte de base, très rigide, qu'une liaison qui est un petit peu moins forte. ça explique pourquoi les liaisons doubles, par exemple, vont être plus fortes que les liaisons simples et les liaisons triples encore plus lorsque c'est possible de le faire. Donc, vous devez vous retenir que la force du lien augmente. À ce moment-là, le nombre d'ondes sera plus élevé. Un autre exemple de cet effet-là, c'est visible avec les liens CH. Donc, vous avez des liens CH qui vont avoir des pics à des endroits différents dans votre spectre selon si le carbone est hybridé. SP3, SP2 ou SP. Et, l'hybridation va avoir une modification sur comment le lien est fort entre le carbone et l'hydrogène. Je vous explique. Dans un lien carbone-SP3 avec un hydrogène, votre pic devrait, votre bande sur l'infrarouge devrait se retrouver entre 3000 et 2850. Donc, si on regarde, comparer un pic pour un carbone SP2 avec un hydrogène qui va être plus élevé, soit 3140 à 3000 environ, et encore plus haut en énergie, vous avez les pics CH où le carbone est hybridé SP. Donc, 3300 à 3260. Ce que vous pouvez voir, c'est que ici, on a plus de P. Tandis que dans SP2, il y a un petit peu moins de P. Donc, de façon relative, il y a un petit peu plus de S. Et, même chose pour SP, à ce moment-là, c'est moitié-moitié entre une S et une P. Donc, si on regarde dans le SP3, il y a à peu près 25% de caractère S, donc, de votre orbitale S. Tandis que dans le SP2, vous avez 33% de caractère S, parce que vous avez une S pour 2P, donc un tiers. Tandis que dans l'autre, vous avez à peu près 50% de caractère S. En quoi ça, ça fait varier quelque chose? C'est que votre hydrogène, lui, il est juste un orbital S. Donc, la meilleure chose pour l'hydrogène, c'est de venir se connecter avec une autre orbitale qui ressemble le plus possible à une orbitale S, parce que les deux vont bien se connecter ensemble, il va y avoir une bonne attraction. Donc, si l'hybridation est beaucoup plus avec un caractère S, ça va être un lien qui est beaucoup plus fort. C'est pourquoi SP est un lien plus fort puisqu'on voit qu'il va être plus haut en énergie. Il y a plus de caractère S que de caractère P dans SP, donc c'est pour ça qu'il y a une meilleure attraction entre le carbone et l'hydrogène, il y a un meilleur recouvrement orbitalaire qui se passe entre le SP du carbone et le S de l'hydrogène. Tandis que pour SP3 qui est à l'opposé complètement, il y a beaucoup plus de caractère P pour le carbone, donc l'orbital va moins bien venir se connecter avec l'orbital S de l'hydrogène. Plus le carbone possède un caractère S par son hybridation, plus le lien CH sera difficile à faire vibrer puisqu'il est fort. Donc, le lien CH avec un carbone SP est beaucoup plus fort, plus difficile à faire vibrer qu'un carbone SP2 ou qu'un carbone SP3 avec son hydrogène parce qu'il y a un peu moins de caractère S dans SP2 puis dans SP3 que dans SP. Donc ça, c'était pour le premier facteur. Maintenant, un autre facteur qu'on va regarder, c'est le facteur des attractions intermoleculaires. parce que les interactions intermoleculaires ont un effet direct sur la force de la liaison et donc sur le nombre d'ombes. Par exemple, si vous avez des alcools qui peuvent faire des ponts H, à ce moment-là, la liaison O-H devient légèrement plus faible et le nombre d'ombes d'absorption est plus petit. OK? Donc, ce qu'on va voir aussi, c'est que lorsqu'on va avoir ce type d'interaction d'attraction, on va avoir aussi généralement un lien qui est un petit peu plus large lorsqu'on a des ponts H. Puis ça, on va en reparler un petit peu dans quelques instants. Le dernier effet, c'est l'effet de résonance. L'effet de résonance est très, très fort dans nos molécules lorsqu'il est présent et va amener une délocalisation des électrons mobiles qui a un effet direct sur la force d'une liaison. Si jamais vous avez une liaison qui est, par exemple, une liaison double, mais que par la résonance, cette liaison double-là se déplace ailleurs, puis à ce moment-là, la liaison double devient liaison simple, puis à ce moment-là, la liaison double n'est pas vraiment toujours double si par résonance on peut la retirer. On a une liaison, par exemple, une et demie. Donc ça, c'est un caractère qui est moins qu'une liaison double, donc ça va amener une force différente. OK, donc si je vous montre un exemple de ça, ici, vous avez cyclohexanone, donc dans cette molécule-là, vous avez un COO. Il n'y a pas de résonance vraiment avec le reste de la molécule. Oui, techniquement, on pourrait faire de la résonance, briser le lien puis l'amener vers l'oxygène, mais ça, toutes les COO pourraient le faire pour les cétones ou les aldéines. Et si on regarde ce COO-là, il y a un pic à 1716 cm-1. Donc ici, il n'y a pas de résonance vraiment avec le reste de la molécule, donc il y a vraiment un caractère COO complet. Donc c'est vraiment une liaison double, pas mal complète qu'on a normal. si on prend un exemple où vous avez un cyclohexenone, donc à ce moment-là, vous avez une double liaison qui est assez proche pour faire de la résonance ici, avec votre COO. Donc qu'est-ce qui va se passer, c'est que on peut faire de la résonance. Je vous montre un petit peu c'est quoi les possibilités de résonance si vous voulez les prendre en note. Je vous invite à le faire. Donc vous avez, le premier mouvement qu'on va faire pour la résonance, c'est lorsque vous avez un COO, c'est évidemment de l'amener vers l'oxygène. Dans l'eau qu'on on pouvait faire ce mouvement-là, ça c'est sûr, donc il n'y a pas vraiment de différence avec ce qu'on avait précédemment. Ce qu'on a de différence, c'est que maintenant on a une double liaison, donc lorsqu'on crée les charges moins et plus, la charge plus peut se déplacer dans le reste de la molécule à l'aide de la double liaison qui est ici. Donc on peut l'amener jusque-là, parce qu'on peut déplacer les électromobiles de la double liaison pour la reformer ici en haut. Évidemment, on ne peut pas aller plus loin, pourquoi? Parce que le reste de la molécule, c'est des carbones, sp3, puis on n'a pas le droit de faire de résonance avec des carbones sp3. Donc ça, c'est un rappel un petit peu de ce que vous avez vu en chimie organique 1. Donc les notions que vous avez vu en chimie organique 1 vont vous servir ici pour voir un petit peu avec la résonance qu'est-ce que ça va avoir comme effet. Donc le COO qui est là, vous voyez, il est à 1685. Tandis que tantôt, on était à 1716. Donc là, on est plus bas. On est plus bas, pourquoi? Parce qu'en réalité, si on regarde l'hybride de résonance, donc ça, c'est votre hybride de résonance, la liaison CO, c'est une liaison qui n'est pas complètement double, mais partiellement double. Donc, parfois simple, parfois double. Donc, vous voyez ici avec des pointillés, ça veut dire pas une liaison double complète, mais pas une liaison simple non plus, comme entre les deux. Probablement, vers plus la liaison double, mais quand même pas complètement double. Donc, elle est moins forte qu'une liaison double complète, en sorte que vous allez avoir un mouvement. Donc ça, ça explique pourquoi, parfois, quand on regarde sur notre spectre, la valeur qui est associée au COO peut sortir un petit peu de la zone où on s'attendrait d'avoir un COO normalement pour cette fonction-là. Donc, ne soyez pas étonnés maintenant si vous avez un COO et votre bande, elle est un petit peu à l'extérieur de ce qu'on s'attendrait. Pourquoi? Parce que des fois, à cause de la résonance, ça fait cet effet-là. Une autre chose qui peut influencer, cette fois-ci, on va regarder de l'intensité et la largeur d'une bande d'absorption, c'est surtout pour l'intensité, on va regarder la polarité. et le nombre de fois que cette liaison-là se trouve dans la molécule. Donc, ça, c'est les deux facteurs, les deux éléments importants à regarder dans une molécule pour voir pourquoi un pic pourrait être intense ou non. Donc, généralement, la polarité, c'est quelque chose de très, très important. Donc, la polarité, c'est vraiment la chose la plus importante puis elle est plus importante que l'abondance générale. Mais, si vous avez beaucoup de liens CH, SP3, par exemple, c'est normal que votre pic CH, SP3 soit quand même assez important, donc assez intense, mais un lien COO va être toujours pas mal intense. Pourquoi? Parce que la différence de polarité entre un carbone et un oxygène est quand même très, très grande. Alors, plus une liaison est polaire et fréquente dans la molécule, plus sa bande sera intense sur votre spectre infraouge. donc ça explique pourquoi il y a certaines bandes qui sont beaucoup plus visibles, beaucoup plus faciles à voir parce qu'elles sont très intenses. Généralement, ce sont des bandes qui sont polaires, très polaires. Finalement, la dernière chose qu'on va regarder ensemble, c'est pourquoi une bande d'infraouge va être large ou moins large. Dans nos cas, les bandes qui sont très larges, si vous regardez votre tableau, c'est surtout des bandes OH ou NH. Pourquoi? Parce que ces bandes-là vont être très, très influencées par la présence des ponts H. Donc, dès que vous avez un atome d'oxygène ou même d'azote, nous, on va voir plus d'oxygène dans nos cas, à ce moment-là, on peut faire des ponts hydrogènes. Plus un lien peut faire des ponts hydrogènes, des ponts H, plus ce dernier va être large. Donc, en réalité, la bande plus large qui apparaît sur votre spectre infrarouge, c'est une superposition de plusieurs bandes qui ont des énergies un petit peu différentes et c'est pour ça qu'on voit une bande large. C'est qu'en réalité, selon comment l'arrangement avec le pont H se fait, vous allez avoir de l'absorption qui va se faire à différentes énergies et c'est pour ça qu'on voit une bande large et non pas plusieurs petites bandes. Donc, c'est comme continu. Et ça, ça se voit, par exemple, lorsqu'on a un alcool. Donc, ici, vous avez un alcool qui peut faire des ponts hydrogènes. Donc, je vous rappelle, les ponts hydrogènes se font toujours entre un hydrogène qui est lié avec soit un oxygène, un azote ou un fluor et le doublé libre, donc un des doublés libres sur soit un oxygène, soit un azote, soit un fluor. Donc, dans le cas qui est ici, si on a un alcool, on a une molécule d'alcool qui est ici, on en a une autre ici, mais là, j'en ai dessiné une autre parce que normalement, il y en a plein autour. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que l'hydrogène qui est sur un des alcools va faire une interaction avec le doublé libre d'un autre alcool, donc une autre molécule d'alcool. Pourquoi? Parce que l'hydrogène qui est ici est très delta plus, très chargé partiellement positivement à cause du lien qui est très polarisé entre lui et l'oxygène. Donc, il va faire une interaction vu qu'il est chargé positivement, pas complètement, mais partiellement, positivement, mais une grosse charge partielle positive. qui va interagir avec quelque chose qui est négatif sur une autre molécule, soit des électrons qui sont chargés négativement, puis là, vu qu'il y en a beaucoup sur l'oxygène, bien, l'oxygène est comme chargé partiellement négativement, mais plus particulièrement, ce sont les électrons. Donc, c'est pour ça qu'ici, le pic très large qu'on retrouve ici au début du spectre, c'est le pic des liaisons OH pour ici un alcool. Et lorsqu'on a, donc, ça c'est à cause qu'il y a des ponts H, c'est pour ça qu'il est très large, mais si on va vers quelque chose comme un acide, donc un acide carboxylique, les acides carboxyliques ont aussi des possibilités de faire des ponts H, mais eux, leur particularité, c'est que généralement, vu qu'ils ont un double O et un OH dans pas mal la même région de la molécule, lorsqu'il y a une deuxième molécule qui vient interagir pour faire des ponts H, qui vont s'associer de façon à faire des ponts H une en face de l'autre, en sorte qu'ils vont former ce qu'on appelle des dimers. Donc, ils vont s'associer, ils ne vont pas se lier ensemble, mais s'associer, ils vont se mettre l'un à côté de l'autre, en groupe de deux, donc c'est pour ça qu'on dit de dimers. Ça fait en sorte que ces ponts H-là sont très très forts et c'est pourquoi il y a une largeur beaucoup plus grande pour le lien OH dans les acides carboxylins, à cause de cette particularité-là. Donc ça, ça fait le tour de tout ce qu'on a à voir, révisé, et aussi les informations supplémentaires que vous aurez besoin durant la session sur l'info rouge. Donc, à partir de ça, vous pouvez commencer maintenant l'atelier sur les notions d'info rouge qui se trouve dans votre cahier d'atelier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir pour pouvoir les poser.